et c'est le tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo ça fait longtemps et cette vidéo ne sera pas très longue mais elle a pour but de vous expliquer toutes les nouveautés qui est arrivé sur la nouvelle mise à jour 1.41 sur ETS 2 donc avant de pouvoir tout simplement lancer votre jeu vous devez aller sur steam d'aller dans propriété ensuite dans bêta et mettre public bêta public bêta 1.41 et se situe juste ici une fois cela fait vous allez avoir une petite mise au jour à faire une fois cette mise au jour est faite qui dure qui fait à peu près à peu près 5 gigas si il n'y a pas de conneries vous allez sur votre jeu vous le lancer tout simplement et ensuite la nouvelle mise à jour n'autorise pas tout simplement les modes donc vous allez dans gestion des modes et vous mettez tous les modes que vous avez sur la partie droite dans la partie gauche donc en gros il faut qu'ici ce soit tout simplement vide si vous avez un mode ça fonctionnera pas vraiment tout enlevé vous faites confirmer la modification et continuer la partie une fois cela fait bon moi j'accepte la programmation et vous expliquer les nouveautés donc pour vous informer la nouvelle mise à jour importe un multijoueur en bêta disponible gratuitement pour tout le monde la chose chose que vous devez avoir c'est une connexion quoi et le jeu voilà si vous avez une connexion et le jeu c'est parfait donc actuellement vous pouvez faire des convois à seulement 8 joueurs ce qui est vraiment pas mal je trouve il faut savoir que avec des amis ont fait beaucoup de convois ensemble et que ça marche très bien alors bien sûr quand une personne est mauvaise connexion ça se voit mais si vous avez des bonnes connexions bah vous allez vous avez tout simplement aucun problème également cette nouvelle mise à jour importe un nouveau système d'appareil photo donc on va utiliser le clavier parce que j'ai pas mis de volant juste pour la vidéo pardon oula désolé donc vous avez le voyage rapide donc le voyage rapide désolé c'est pour tout simplement vous téléporter dans un de vos garage n'importe lequel hop vous faites voyager rapide ensuite vous avez un nouveau système qui s'appelle le convoi en cliquant sur le convoi vous avez tous les serveurs qui sont disponibles également vous pouvez les filtrer par plusieurs préférences et faire ou faire plutôt héberger un convoi donc voici par le le convoi que je fais à chaque fois vous pouvez mettre le nom de votre convoi une description un mot de passe ou un message d'accueil le nombre de joueurs maximum est ce que vous voulez jouer avec des amis basse team uniquement uniquement donc ça veut dire que personne ne pourra rejoindre ça vos amis sur steam après vous avez amis un mot de passe toute façon personne ne peut rejoindre est-ce que vous voulez activer le trafic activer les dégâts entre les joueurs c'est pour éviter un accident et que vous parlez des dégâts vêtements masquer les joueurs bon ça c'est ça c'est pour tout simplement quand vous arrivez dans par exemple dans une entreprise ou dans un garage ben vous allez plus voir la personne c'est pas ouf et ça je sais plus ce que c'est et ça en anglais mais donc ça c'est les collisions dans le menu et ça c'est les collisions dans les services donc voilà ensuite vous faites confirmer ça crée votre section et ça y est maintenant vous avez votre parti vous faites conduire vous allez voir c'est vraiment très simple facile et surtout gratuit voilà et quand c'est gratuit simple et tout ça parfait c'est comme si vous jouez à truck mp sauf que c'est beaucoup moins chiant vous pouvez faire votre serveur avec vos amis et tout ça gratuitement et sans des joueurs qui qui veulent simplement vous embêter à vous rentrer dedans vraiment des emmerdeurs là vous pouvez jouer tout simplement tranquillement donc moi je suis ici parce que j'ai terminé ma dernière mission ici donc le mieux c'est si jamais vous faites une partie et vous voulez changer de temps quand vous voulez changer l'heure et ben c'est d'activer pardon la console pour la console c'est tout simplement dans les fichiers du jeu et le fichier à modifier c'est config point je sais plus quoi alors vous avez plein de tutos sur youtube pour activer la console et dans ses tutos il vous montre comment activer la caméra libre et activer le fait de pouvoir avoir la petite console et changer je sais pas la météo par exemple là vous êtes en partie donc par exemple vous avez envie de prendre une livraison et que bah vos amis ont la même livraison que c'est pas compliqué en fait vous prenez votre livraison vous allez la chercher une fois que vous l'avez pris en charge et ben vos amis vous pourront faire échappe c'est sûr de la convoi et en cliquant par exemple sur moi ils pourront cliquer ici consulter les sujets à la même mission ils ont tout simplement la même mission ils devront à ensuite la récupérer au même emplacement que vous et livrer au même emplacement que vous avec les mêmes heures le même temps et la même cargaison donc voilà c'est hyper simple hyper facile et par exemple si vous avez envie de garder votre remords privé eh ben vous pouvez bah vous pouvez désolé il est temps je demande à parler ce soir mais vous tout simplement vous pouvez parce que quand vous cliquez sur choisir la même mission eh ben il vous propose de soit prendre une remords dans l'entreprise ou une remords personnelle donc votre remords donc ça c'est vraiment intéressant et hyper cool m donc je vous montrais quatre consoles vous voulez pas remettre le trafic à zéro elle va vous l'enlever vous voulez remettre le trafic à 10% pour avoir du monde et le trafic revient vous voulez changer la météo à l'heure à 10 heures et les 10 heures vous voulez mettre l'appui bah hop il pleut voyez c'est c'est comme ça vous pouvez simplement changer la météo à l'heure dans votre dans votre parti donc vraiment si vous avez vraiment une bonne connexion ben ça va pas buguer du tout mais pas à un seul point alors qu'elle vraiment vous buguez pas du tout parce que moi je veux beaucoup de personnes qui sont une bonne connexion il peut pas du tout je ne pas du tout et bien sûr bon quand une personne a une mauvaise connexion que ça se voit mais des fois voué véhicule limite voler mais voilà la personne ça peut pas avoir une bonne connaissance bah tant pis c'est 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 dommage il ya un petit peu embêtant des fois mais bon c'est pas forcément non plus tout en signant par contre si elle tourne pas en parle 120 fp en repas aller avec 90 ans de ping ça va être compliqué je vais pas vous cacher mais tant que vous avez une bonne connexion bah vous pouvez vraiment vous amuser avec vos amis qu'est-ce que je peux vous montrer d'autres également alors vous avez un nouveau d'affaires mais ça c'est avec la c'est une mise à jour avant c'est pas du tout avec la 1.41 qu'est-ce que vous avez avec la 1.41 donc oui ce que je vous disais un nouveau système d'appareil photo je vous le montre donc vous voulez prendre une petite photo sauf que finalement il n'y a pas de lumière donc bah tant pis c'est pas on modifie l'heure voilà pour essayer d'avoir le soleil sur votre vécu voilà on peut même mettre l'appui en cliquant ici vous avez la journée bah le soleil ou la pluie donc voici ce nouveau système d'appareil photo hop n'hésitez pas à noter dans mon dans les commentaires tout simplement la beauté de ce petit scania vraiment j'aime beaucoup drapeau français des accessoires couleur gris simple efficace vraiment j'aime bien ce camion eh ben je pense que c'est tout après vous avez également ah oui je vous ai pas tout montré vous avez le tchat vous avez le tchat ici mais vous avez également le tchat en jeu en cliquant tout simplement sur f9 j'avais le tchat vous faites entrer et vous allez pouvoir écrire un message bah bah merci et le message il est mis vous faites entrer pour arrêter d'écrire ensuite vous avez également la cibi donc là ça va pas marcher parce que j'ai mis la touche sur mon volant mais vous pouvez également là vous pouvez également changer la touche dans paramètres commandes et tout en bas vous avez la touche pour changer la radio mais de base la touche x vous appuyez sur x et ça va tout simplement parler dans la radio donc tout monde va vous entendre et également aussi quelque chose que je ne vous ai pas montré alors je sais pas si je vais réussir à démarrer de camion parce que le problème c'est que je joue tout le temps au volant alors oui également vous avez ça en appuyant sur a vous avez un menu rapide qui apparaît et en tout simplement vous pouvez écrire des messages dans le tchat sans vous prendre la tête vous avez pas de micro vous avez à votre disposition par en plus qu'on voit en appuyant sur 3 vous avez accès au qu'on voit attendez hop ah peut-être parce que j'ai ça qui est allumé alors attendez oui voilà donc c'est parce que j'avais le truc ouvert donc je rappuie sur a 3 laissez moi pour la tête je vous suis allez faisons une pause hop et vous pouvez voir dans le chat faisons une pause donc vraiment c'est le chat rapide qui est hyper simple à utiliser et surtout pratique pour ceux qui n'ont pas de micro et je pense que c'est tout je crois n'avoir rien oublié dans cette nouvelle mise à jour si vous avez des questions n'hésitez pas également venez me rejoindre sur le discord alors oui ça aussi ça vous intéresse et pour se retenir sur votre votre profil vous pouvez choisir le profil ou tout simplement quitter le jeu mais si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et également à me rejoindre tout simplement sur discord le discord de la communauté thomas fr donc dans ce discord vous allez le salon aéroport annonce et règlement vous cochez les deux actions pour recevoir les rôles règlements et règlements lus vous avez les réseaux sociaux twitch youtube instagram bon les bureaux staff le général des salons vocaux vocale pour discuter une partie qu'on voit donc là je vous informe quand je fais un convoi à quelle heure les informations pour vous connecter une petite image et là dans ce salon vous mettez tout simplement votre présence si vous voulez venir ou pas pendant le convoi vous pouvez s'y parler partager pardon des vidéos des photos de vos convois de vos camions n'hésitez pas et là j'ai fait un petit peu le même système que que le serveur genix tout simplement de mettre des salons comme ça où vous allez pouvoir la possibilité de poser des photos de vos jeux préférés de camions de train ou autre jeu voilà donc j'ai fait le discord hier soir ou dans la journée je sais plus trop non aujourd'hui je l'ai fait donc le 24 j'ai fait le 24 dans la journée il n'est pas totalement terminé je pense rajouter d'autres salon mais pour le moment il assez complet donc n'hésitez pas et également un petit salon réaction pour vous vous permettre d'avoir le rôle routier que c'est intéressant et voilà en tout cas n'hésitez pas à me rejoindre sur le discord le discord est en description n'hésitez pas aussi à me poser des questions je m'excuse si je parle je parle tellement vite en fait que je me perd dans les mots je m'en excuse j'espère que cette nouvelle vidéo vous a fait plaisir qu'elle vous a bien informé de sa nouvelle mise à jour 1.41 en tout cas c'était thomas merci d'avoir regardé est venu tout simplement à bientôt également n'hésitez pas à me suivre j'allais oublier j'allais oublier parce que je fais plus de vidéos ou très rarement mais je suis quasiment alors c'est vrai qu'en ce moment plus trop ça fait 12 jours j'ai pas fait de stream mais je suis tout simplement en stream assez souvent donc n'hésitez pas à me suivre on fait du erp du fortnite du ets2 on fait vraiment beaucoup de jeux donc n'hésitez pas à me suivre en stream quasiment à l'air tous les soirs alors en ce moment plus trop parce que je fais pas grand chose rp mais n'hésitez pas à me suivre parce que je vais reprendre les streams dans quelques jours donc venez monsieur tout simplement vous avez également le lien la description voilà je pense avoir tout dit c'était thomas et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ou un prochain stream peace